Allez, on est parti. Donc, on parlait forêt de France, 1646, dossier sur les pins, une ressource abondante et vitale. A la manière des chaînes, les pins poussent presque partout. Adapté à une diversité de climat et à une grande variété de sols, ils constituent une précieuse ressource pour les transformateurs. Ah, la base. Alors, l'article nous dit que les pins ont du proximité particulière avec les français, peut-être parce qu'ils accompagnent leur transhumance estivale et participent à cet art de vacances qu'ils s'endoblent. Leur roupier clair filtre le soleil et apporte une ficheur bienvenue sur un lieu de villégiature qu'ils poussent au sud-ouest, les côtes bretonnes, les reliefs du massif central, les Alpes du Sud, le pin silvestre, les collines méditanes, le pin d'Alephe, ou dans les montagnes corses, le pin Larissue. Le pin fait partie de vous car il a une quinzaine d'espèces en France. Quatre prêts. Il convient d'ajouter le pin noir d'Autriche, le pin Theda ou le pin Accorchepé, le pin Accorchepé, le pin Accorchepé, le pin Hugot, le pin Pignon, le pin Parasol, je ne sais pas lui, ça. Le pin Vemmout, les pinus couvrent ainsi 2,7 millions d'hectares, en France, soit 16% forestiers. Bon, écoute, on refait. Donc du coup, 2,7 millions d'hectares, 16% des surfaces en France, les deux essences, le pin Silvestre, qui représente seuls les deux tiers du vaut, indispensable en forêt française. Cette mutilité lui a permis de coloniser quasiment tous les territoires, de la plaine aux montagnes, à l'exception de la plaine aux montagnes, en résineux. Non seulement il serait facilement, mais il est un homme qui a façonné le massif des Landes de Cogne-Pont. Et un, cette forêt de pin Maritime, qui est le premier massif cultivé d'Europe. Les pins doivent leur souhaiter à leur frugalité, et à leur capacité de résister. En peu exigeant sur l'adaptation du sol, le maritime est adit. Le pin Maritime est adapté au sol. Les pins pauvres, tels que les potzoles et les punaires, ce qui tient à eux, proches d'une, et elles étaient préparées, donc forcément, acides et pauvres, puis cycle la matière. Et maintenant, ils sont acides, ils sont sur du sable. Sable qui est très filtrant, et retient également le terrain organique, donc des sols plutôt acides. Le pin sylvestre ne pousse le froid, et tolère à la pauvreté. Le pin noir accepte les calcaires, marneux, secs, et les argiles compactes. Au sol, les zones midi-ciennes, le pin d'Alephe se satisfait d'une large gamme de sucres gras, les sols carbonatés, argiles, ou marneux. Oui, il est fantastique, soit il se met sur le calcaire, soit il se met dans tout le travail. Et ce qui les réunit, c'est leurs besoins de lumière et la structure de leur bois. Tous les pins présentent un duramen coloré de rose à rouge, rosâtre à rouge d'ailleurs, et un nobillet blanc facilement imprégnable pour compter sa durée. Le bois présente de bonnes qualités de planique, les principales essais de production, pins maritimes, restent par des pinnoyers, bénéfices, préférentiels, ormer les signes, passage en, alors, on va juste dire que c'est un travail qui a été fait pour permettre de placer ses poids à partir de l'un, afin de les ormer pour ensuite son en structure, donc par exemple, en menu, pour tenir les bâtiments. Les pins ont une vaste gamme d'emplois. Le bois est classique. L'énergie, l'accentation, pâte à papier, de panneaux, les sillages sont très largement valorisés à travers l'emballage, les palettes et à travers les travaux. Il y a des poids pour faire l'emballage des pétés, des traverses et des poteaux. L'aménagement intérieur utilise l'embril, car ne n'est pas ses sous. Mon extrait de ses écrits précieux, composé chimique, chlorophylle, carotène, des cires, des huiles et sa résine céribande, des peintures et des vies. La colophane, composé solide nécessaire à la fabrication de colle, papier, adhésie. Son écorce est aussi riche en oligopro-anthocyanide et c'est une molécule en nombreuses vertus thérapeutiques. Le pain, là où il est exploité, est donc un poids lourd de l'économie du poids, de la forêt, les généristes et les exploitants de travaux forestiers et les gestionnaires. Et à l'industrie, pas dans le bois énergique. mais également tout ce qu'on appelle la Chine. On estime 7 ressources naturelles de 100 000 emplois. Voilà. L'Institut de géographie traditionnelle, donc l'IGN, 303 millions de mètres cubes le vaut. Le pain, tout. Disponible dans les frais de production, c'est-à-dire sans compter les arbres et les haies ce qui représente quand même 15% de la ressource forestière. Et d'après les dernières statistiques, les Syriens 2019 font 1,5 cube de sillage de pain font environ un quart du vaut. Le pain, une esthétique fantastique principalement représente 2 essences le pain sylvestre et le pain maritimes. Quoi qu'il est largement. Volume sur pied. Volume sur pied, plus de 100 millions de mètres cubes parce que 150 pour le pain sylvestre et pour le pain sylvestre. Or que derrière, on a le pari sur le vaut. Et c'est tout. Ça ne débatte pas les 50. Cap sur le vaut. domine. Et parmi celles qui dominent toutes les essences à faire un quart du de SIEM. Un quart du vol. Et en France, en résine, chaque année. voilà. Mais ça, je pense que je l'avais déjà lu avant de partir en chacahuètes la dernière fois et de pâtes. C'est différent. Donc, on va continuer avec un autre pot. Petite à. Ouais, je suis sûr par contre. Concernes, ouais, c'est mieux. Les pains noirs. Alors, comment éviter de broyer du... on peut-être pas commencer par là. C'est pas. Comparer les pains avec... puisqu'on a de plein d'espèces différentes. On va... on est d'une heure qui a été développée par l'ON. Fermez. Ce petit. De faire une comparaison de Panzer. Ça, c'est pour faire un méchant. Je ne peux plus. Ça, par rapport à des caractéristiques. On voit les facteurs en climatique. Donc, la résistance aux sécheresses dans le produit. l'arbre d'œufs et puis, on y occulte. L'adaptation aux larilles, aux canicules, aux grands froids, aux gèles terribles. Et on peut voir qu'on a des notes prêtes de comparer en fonction de caractéristiques. Voir sur notre parcelle. Vous êtes sur une zone où vous savez que vous allez dans les plantations et que vous juger aux forces. Ça, c'est pas bon. Du pain d'Alep, un maritime qui habilitait par rapport à ceux. Mais je m'avance. On compare les pains avec l'essence. Ouvert début juillet, le site internet développé par la Réseau à force offre une pratique rapide comparer les fortes des principales essences forestières dont les trois cours. Dont 33 essences portées par le Réseau à force depuis 2013 et plus particulièrement par l'ONF et le CPF dont l'Oporey et le centre à signal de l'appropriation. L'initiative clim-essence ambitionne de montrer la compatibilité en fonction de différentes plateformes ouvertes de Aïe, j'ai perdu ma phrase. Cette plateforme ouverte à tous depuis début et centralise tout ce qui est ou ne sait pas sur les essences et sur l'arrivée par avenir face aux champs climatiques. C'est l'heure de boire un coup. Le volet fichessant donne les forces et les faiblesses de 237 chances grâce à un travail de synthèse de l'ensemble de l'arche forêt. Aujourd'hui, l'initiative et l'essence attribue à chaque essor de notes de A à D pour 37 critères différents catégories. Les facteurs limitants et d'AFI la connaissance de la vie génétique les atouts production et autres services silvicoles les vulnérabilités biotiques et abiotiques. Alors, les facteurs limitants climatiques évidemment gel sécherait excédent principalement e-fou les facteurs édaphiques alors édaphiques relatifs très bien relatifs au sol en tant que biologie très bien édaphique le sol la connaisse diversité essence place en ces blocs plantation où on a provenance provenance c'est bon on continue les atouts pour la produit quoi ça peut être des cas les autres services écosystèmes rendu et la mise en la vulnérabilité donc attaque 20 rasi et abiotiques donc cette caractéristique non-vivre dans le sol recoupe énormément ah bon scandaleux on va augmenter la salle un petit peu ouais alors trois mots sur carte et ma marteau pilon yo bonjour le mec qui débarque juste pour dire qu'est-ce qui va pas écoute marteau pilon merci beaucoup à toi je ne sais pas pourquoi je n'ai rien changé par rapport à mercredi la caméra le fond vert est en train pété un câble et apparemment le micro ne veut plus du tout mais du tout faire ce que c'est fait pour est-ce que ça va mieux comme faire d'aller mieux ouais bah j'étais le son à mort mais du coup j'ai peur que ça se tature quand je ça a l'air d'aller écoute c'est scandaleux si depuis le début j'ai lu des trucs allez on continue du coup 37 critères différents qui sont évalués avec de A à D pour 237 forestières à Satan le pire c'est qu'on entendait les oiseaux derrière donc 237 est énorme parce que en gros on considère qu'en France de forestières donc une soixante Bob énormément comment ça ça le refait mais c'est pas possible tout mon setup a pété comment se fait-il là je peux pas être plus fort quand je fais ça il aime je fais ça il aime bon un test fantastique je parle et je m'écoute en même temps en coupant le micro ouais moi je me comprends en tout cas attention c'est parti 1 2 3 on se recule on avance des tests bon ça a l'air d'aller là genre un mot sur deux mais on entend toujours les oiseaux bah ouais mais les oiseaux c'est différente évidemment que je capte pas les oiseaux je sais pas juste derrière moi avec le même micro peut-être qu'il se sature du coup scandale c'est un scandale madame attendez vous allez voir on va faire ton de merde que de bonjour et de l'écho non mais du coup recule on recule pas savoir en tout cas on essaye à nouveau et là vous avez de l'écho c'est bien normal c'est pour que ah y'a pas les attaques et ma gueule compresseur allo j'enlève le compresseur est-ce que ça marche au mieux aucune qui metteur n'est pas là le noise gate qu'est-ce qu'il fait le noise gate ah bon voyons ça 1,2,3 peut-être que je suis moins en forme ce matin peut-être que je parle moins fort je ne sais pas ce marteau pilon il reste branché sur le coup je trouve que ça coupe encore je ne sais pas le dire on va continuer donc je disais 35 critères triés classés sur 237 essences pour nous fassés assez réguliers pourquoi ça coupe 3-4 secondes bon ben moi je vais me recycler voilà moi que j'ai commencé j'en ai marre je me recycle mais rien touche il y a tout qui part en cacahuète quoi pour je ne sais pas oh là ça va ok hop il dit ah non on croit tous en toi c'est très gentil mais la croyance est dangereuse je ne sais pas ah ok c'est bon je viens de comprendre je viens de comprendre ne bougez pas ça ne va pas tarder propriété fil voilà ce qui se gagne feuille de fermeture feuille d'ouverture énorme est-ce que là ça va mieux par exemple normalement il faut voir fermeture à 40 50 apparemment mon micro trouve que je ne parle pas assez cher assez cher assez fort ce matin bon écoutez ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un comment ça s'appelle une matinée bordélique voilà nouveau nom ça va être la matinée bordélique donc j'essaye définitivement de passer à la suite et que ça soit compréhensible que ça soit bien clair marteau pilon marteau pilon retour retour arrête de travailler je ne sais pas ce que tu faisais mais arrête de travailler fais-moi des retours donc ça a l'air bon ouais alors bon il faudra que je reteste ça que je réécoute peut-être qu'on entend plein de bruit de fond je ne sais pas donc 37 critères sur 237 essences c'est énorme c'est énorme clim essence permet de comparer au maximum je recale du GC je recale du GC je ne sais pas ce que ça veut dire donc clim essence permet de comparer au maximum 5 essences en sélectionnant par exemple le pin d'Arissio de Corse le pin sylvestre le pin maritime le pin sambreau et le pin d'Alep l'outil donne à voir du premier coup d'oeil que dans la catégorie risque abiotique donc les risques qui ne sont pas liés à des êtres vivants les 5 essences ont en commun la mauvaise note D pour la résistance résilience au risque incendie donc si on regarde non pas du ce n'est pas dans l'image d'illustration oh je suis déçu abiotique il n'y est pas bravo on testera ça juste après donc ils ont une mauvaise note D pour la résistance résilience au risque incendie résistance donc capacité à survivre à l'incendie résilience capacité à revenir à un état initial avant l'incendie le risque vent est quant à lui différent le Laricio et le Sambro obtiennent la bonne note de A pour la résistance aux dégâts du vent alors que le maritime est noté D apprend aussi que le pin Sambro serait plus résistant aux parasites actuellement présent en France il obtient un B sur ce critère quand les autres pins étudiés obtiennent C ou D sur le volet de la mise en oeuvre Sylvie Coll le pin Sambro se différencie encore des 4 autres sa régénération naturelle est estimée difficile alors que tous les autres obtiennent un A l'outil Clémessence indique également la disponibilité théorique des graines et des plants bonne à très bonne pour 4 des 5 essences observées ou à la rusticité à l'installation alors j'arrive pas à savoir s'il parle de cette image là mais ça a l'air d'être le pas dommage Climessence donne aussi des indicateurs qui doivent aider le gestionnaire à déterminer l'adaptation de l'essence à la station et au climat on y apprend qu'ici le pin Larissio de Corse le pin Sylvestre le pin Maritime le pin Sambro et le pin d'Alep tolèrent tous bien voire très bien un sol acide l'outil met en évidence une tolérance au calcaire particulièrement médiocre du pin Maritime et une mauvaise tolérance au sol lourd du pin Sambro pour chacune de ces notes un incendie un incendie pas du tout un indice de confiance est attribué indiquant à l'utilisateur la fiabilité de la notation selon les retours d'expérimentation sur le terrain la concordance des travaux de recherche tout à fait je travaille sur un logiciel il m'ajore des tracés de génie civil rien de passionnant très bien bah écoute on est au diapason aujourd'hui rien de passionnant alors climessence peut-on y avoir accès je n'ai pas testé avant je suppose que non inscrivez-vous ah comme en direct faut faire patienter je n'avais pas déjà je ne m'étais pas déjà inscrit apparemment je ne m'étais pas déjà inscrit donc je vais m'inscrire en 2-2 pour voir si on peut regarder en direct mes sens est-ce que c'est accessible à tout le monde on va y arriver très long il demande toutes les informations un organisme non une profession oulala technicien forestier très bien je prends crée un compte ah bon 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 apparemment c'est pas pour tout le monde c'est triste on sait pouvoir le montrer et puis hop là nous revoilà là-dessus voilà donc le site climessence pourquoi je ne peux pas me connecter sans doute que je le demande alors une série d'aides pour le choix des essences oui évolution du climat 35 heures crée un compte pour une expérience concrète découvrir les fonctionnalités climessence très bien oui mais bon pas des masses on va regarder ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont aidé non ça c'est l'accueil normal et ça c'est caravane bon eh bien on ne verra pas climassence en action et de me renseigner on peut y avoir accès d'une on revient sur la même chose très bien eh bien pour la prochaine fois donc climessence petit logiciel destiné aux professionnels on verra la prochaine fois je vais leur demander s'il y a moyen d'avoir un accès ou si c'est réservé c'est censé faire mais en gros un petit logiciel qui permet permettra de faire des comparaisons par rapport à différents critères donc en gros l'idée c'est à gauche vous sélectionnerez les critères qui concernent votre forêt votre plantation et ensuite 5 essences maximes à compas et vous avez une note différentielle là en gros si on reprend cet exemple qui est le seul que j'ai sous la main on va voir si vous êtes sur une parcelle où vous voulez faire des plantations et que vous savez qu'il y a des fortes sécheresses que du coup ça vous intéresse de savoir aussi comment votre peuplement adulte va résister à ces fortes sécheresses qui dit fortes sécheresses dit aussi déficit en eau savoir quelle essence est capable de résister au déficit qui dit sécheresse dit canicule donc la résistance aux canicules les grands froids parce qu'on peut se trouver dans une zone caniculaire l'été mais sur laquelle il y a du gel en hiver donc les grands froids et le gel précoce et tardif là en gros on a de 1 à 4 toutes les parcelles les caractéristiques liées à la sécheresse et au moins l'eau et ensuite ici on a 3 caractéristiques qui correspondent au froid donc un autre type de sécheresse de rien et au gel donc également un manque d'eau mais aussi des dégâts à la température froide et donc si on regarde cette comparaison entre 5 pains à première vue on serait tenté d'aller vers le pain Larissio de Corse qui semble être celui qui présente la notation la plus élevée pas parfaite en tout par contre la plus élevée dans tout ensuite on peut aussi aller sur du pain sylvestre qui a une notation un peu comparable avec c'est-à-dire mieux mieux noté que d'autres différents du pain Larissio de Corse mais qui reste qui coche quasiment toutes les cases par rapport aux caractéristiques à gauche aïe j'ai reparti mon dossier article oui du coup quelle heure est-il oui on va faire un petit point sur le prix des forêts pour faire une pause avec le pain petit article toujours dans Forêt de France 46 tiens j'ai pas changé le titre oh tant pis oui tant pis difficile cette fin de semaine donc le prix moyen des forêts petit article assez court oui juste pour faire le point sur les prix qui ont été relevés des forêts à la vente en 2020 ah bon j'ai cru que c'était 2019 alors j'ai dit à à CoCity sauf mais finalement c'est 2020 donc une moyenne de 4280 euros par hectare en 2020 selon l'indicateur pardon du groupe SAFER les prix des forêts le prix des forêts a progressé de 2,3% en 2020 dans un contexte de baisse des transactions moins 9% de transactions les ventes de forêts de moins de 10 hectares reculent après 10 années d'euro après un repli en 2019 le prix moyen national des forêts non bâti gagne 2,3% en 2020 et s'établit à 4280 euros par hectare ce malgré la crise sanitaire qui ralentit les transactions du marché ça y est je me perds dans mes phrases aujourd'hui le prix minimal progresse nettement plus 9% par hectare le prix maximal progresse également mais à un niveau modéré plus 0,8% par hectare le prix maximal là qui est cité c'est 12 500 euros par hectare alors que le prix moyen on est à 4 300 en 2020 132 000 hectares de forêts ont changé de propriétaire un chiffre en repli de 5% par rapport à 2019 globalement la baisse des transactions affecte les forêts de moins de 100 hectares elle est particulièrement forte pour les massifs de 50 à 100 hectares elle marque un retournement de tendance pour les petites forêts de moins de 10 hectares habituées à la hausse de plus à contre-courant le segment des forêts de plus de 100 hectares comptabilise 170 transactions plus 23% pour une surface de 34 000 hectares faut-il y voir un lien des personnes morales privées institutionnelles banques, assurances et autres sociétés qui sont plus actives sur le marché des forêts leurs acquisitions ont progressé de 10% avec les groupements forestiers les personnes morales privées ont acquis en 2020 42% des surfaces 42% des surfaces qui ont été vendues à l'inverse les achats des personnes physiques pensent à diminuer mais restent dominants donc là qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que les prix en gros ils sont un petit peu à la hausse que ça dépend de la surface de la forêt qui a été achetée plus la forêt est grande moins attendez j'ai perdu un chiffre d'accord donc elle est forte il y a une baisse pardon d'achat de forêt pour les forêts qui concernent 50 à 100 hectares et par contre il y a une hausse pour les forêts de plus de 100 hectares je suis perdu dans ce que je lis oh bravo vendredi pas assez dormi d'accord excusez-moi je viens de relire je viens de comprendre donc en gros les forêts les prix des forêts sont en la baisse pour les forêts jusqu'à 100 hectares et c'est inhabituel parce que les petites forêts de moins de 10 hectares étaient à la hausse depuis 10 ans et par contre les forêts de 100 hectares sont en augmentation de 25% ok ça c'est principalement parce qu'il y a des personnes morales qui achètent des institutions des banques des assurances et voire d'autres sociétés et qu'elles sont plus actives sur le marché des forêts donc la forêt il faut le savoir c'est une valeur refuge surtout en temps de crise moi je prends cette image qui consiste à dire qui consiste à dire quoi bravo qui consiste à dire quand vous avez de l'argent si vous achetez un immeuble mobilier plus votre mobilier va payer plus il va vous coûter de l'argent il faut faire des réparations pour obtenir la forêt c'est exactement l'inverse plus votre forêt que vous venez d'acheter va vieillir plus elle va gagner en valeur puisque les arbres grossissent en théorie si vous avez fait une bonne sylviculture chaque année passée vous avez un gain en volume de votre arbre donc vous avez un gain en valeur et c'est pas étonnant que les institutionnels et en particulier les banques banques et assurances cherchent à placer de l'argent dans ce type de forêt enfin dans ce type de forêt puisque en plus les forêts bénéficient d'abattements fonciers sacrément intéressants à partir du moment où vous avez beaucoup d'argent donc sur des groupes d'entreprises structures comme les banques et les assurances évidemment que ça les intéresse de placer de l'argent pour avoir ces fameux fichiers toutes les régions en hausse donc l'ensemble des régions forestières affichent une hausse en 2020 la plus nette se retrouve dans les Alpes Méditerranée Pyrénées très très grande zone il n'y a pas trop de enfin bon bref il dirait que ça n'a pas trop de logique d'un point de vue naturaliste mais c'est un découpage s'affaire donc il gère les Pyrénées avec la Méditerranée et les Alpes donc dans cette région-là enfin cette région à cette zone plus presque 15% d'augmentation du marché marqué par une volatilité importante des prix il y en a ensuite deux régions où le prix est le plus bas à l'échelle nationale le massif central plus 6% d'augmentation le sud-ouest plus 4,1% dans cette région depuis le creux de 2001 dû aux tempêtes de 1999 le prix des forêts a gagné 25% traduisant l'amélioration progressive de l'état des forêts notamment celle des pins maritimes du massif landais dans l'ouest le prix gagne 2% à 5 480 euros par hectare et retrouve son plus haut niveau depuis 2015 c'est la quatrième année de hausse dans cette région presque 15% entre 2016 et 2020 le prix dans le nord ah oui le prix dans le nord bassin parisien donc la grande zone de la saffaire gagne 2% à 6 640 euros par hectare et c'est le plus élevé au niveau national la région abritant notamment des fuités de feuillus enfin dans l'est l'épidémie de scolite et les épisodes de sécheresse qui tournent le grand est et la bourgogne franche-comté ont un impact direct sur la qualité des peuplements le prix est stable plus 0,2% ouais ça bouge pas cette évolution peut résulter de l'équilibre entre baisse des prix de forêts sinistrées et la concurrence marquée sur les grands massifs oui donc si on regarde la petite carte qui s'est fournie c'est un peu ça c'est intéressant prix des forêts par région forestière en 2020 donc si on regarde dans les grandes zones qui sont délimitées par la saffaire d'ailleurs pourquoi ils ont délimité ces prix comme ça j'aimerais bien ça on a un prix qui est extrêmement variable à l'hectare pour les forêts qui va de 2500 euros à 6600 euros en moyenne selon où l'on se trouve donc en gros aujourd'hui si vous voulez acheter des forêts que vous avez de l'argent de côté que vous savez pas dans quoi l'investir investissez dans la zone d'affaires à l'actif central 2550 euros par hectare en moyenne pour acheter une forêt par contre si vous êtes extrêmement riche et que vous voulez investir dans des grandes forêts de qualité n'est-ce pas prenez le nord bassin parisien où là on est à 6640 euros par hectare donc on a rapide deux fois et demi presque deux fois et demi le prix alors on va la refaire à cette phrase les forêts dans la région nord bassin parisien coûte deux fois et demi plus cher que les forêts dans le massif et évidemment entre 2500 euros par hectare et 6600 euros par hectare vous avez toute une gamme de prix sont les moyennes des différences de la saffaire est-ce que ça marche si la région groupe s'affaire qu'est-ce qu'une saffaire bah tiens très bonne question on se calme quoi que petite vidéo vaste territoire que le nôtre vaste vraiment attendez comment la en train de me dire vous avez peut-être la musique parce qu'aujourd'hui ça marche pas tac tac on la refaire moins crispée c'est reparti ouais c'est bon non c'est pas reparti vaste territoire vaste territoire que le nôtre vaste vraiment comment l'aménager durablement alors qu'il n'est pas extensible que nous sommes de plus en plus nombreux à le peupler et que nous lui demandons toujours plus ce sont des questions que les saffaires se posent tous les jours placées sous tutelle des ministères de l'agriculture et des finances elles contribuent à l'aménagement foncier du territoire selon les politiques publiques depuis plus de 50 ans ancrées localement elles achètent des biens des terres et les revendent à des candidats privés ou publics porteurs de projets ruraux agricoles ou d'aménagements fonciers leur but n'est pas de faire du profit elles rendent possible des projets qui doivent s'inscrire dans leurs différentes missions d'intérêt général et dans les politiques locales leur priorité c'est de protéger les espaces agricoles elles aident donc de jeunes agriculteurs à s'installer ou des exploitants à conforter leur exploitation elles accompagnent aussi le développement des territoires par exemple elles négocient l'acquisition des terres pour la construction des lignes à grande vitesse et compensent les agriculteurs touchés elles mettent en place des démarches durables comme installées autour de points d'eau des agriculteurs ayant des pratiques compatibles avec cet environnement enfin elles observent les prix de l'immobilier rural et les régulent si besoin afin que les agriculteurs puissent accéder au marché si les affaires veillent sur les territoires orientent leurs usages c'est pour qu'ils conservent leurs richesses leurs spécificités afin de répondre à tous nos besoins tout en les protégeant si vous voulez acquérir ou vendre un bien rural ou agricole que vous soyez un particulier une société ou une collectivité c'est aux affaires qu'il faut vous adresser parce qu'elles sont garanties de l'intérêt général elles ne décident pas seules pour prendre les bonnes décisions d'attribution des biens elles réunissent tous les acteurs locaux concernés l'objectif contribuer ensemble à l'aménagement équilibré des territoires parce que les affaires ça sert à tous voilà c'est très bien petite vidéo qui a permis d'essayer de faire n'importe quoi avec la cam mais ça ne marche pas ça ne veut pas aujourd'hui je suis jaune c'est rouge comme ça donc petite présentation vidéo des affaires ça m'a permis de faire 30 secondes parce que si oh la la je suis tout moche donc les affaires sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural sociétés anonymes sans but lucratif avec des missions d'intérêt général sous la tutelle des ministères de l'agriculture et des finances elles couvrent le territoire français métropolitain et les départements d'outre-mer voilà les affaires permettent à tout porteur de projets viables qu'ils soient agricoles artisanales de services résidentiels ou environnementaux de s'installer en milieu rural les projets doivent être en cohérence avec les politiques locales et répondre d'intérêt général donc du coup si vous cherchez un terrain agricole un terrain forestier si vous cherchez un terrain à la campagne les affaires peuvent vous aider sachant qu'il y a des affaires un petit peu dans toutes les régions oui c'est bien mais ça ne nous explique pas comment ils ont découpé leurs trucs je chercherai en tout cas pour qu'au city encore là il ne semble pas l'idée c'était de dire que qu'au city comme il est dans les Ardennes belges je ne sais pas combien il est à forêt mais si c'est plus cher que 6 euros de l'hectare tu étais plus cher que la plus chère des régions françaises en termes d'achat de forêt qu'il en est-il 8h47 dis donc je vais faire une petite pause pour boire du thé 10 minutes de pause avant de continuer la revue de presse c'est où paf pardon ah 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 ça ira ça ira oui tout à fait petit message pour la suite pas du tout tac qu'est-ce qu'on peut se mettre en fond et bien 3 mordants ou 12 éclats du froid ou du foire comme d'habitude on se calme tac plein écran 3 6 3 vues de presse oui allez à dans 10 minutes on va se la faire tourner deux fois profitez laisse les autres c'est quoi c'est quoi de introduced-qu'あります c'est quoi venant contre c'est quoi il parce qu'on peut c'est quoi l'e名 c'est quoi c'est quoi le dites ils bon le dé c'est quoi Sous-titrage ST' 501 ... 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 épisode catastrophique. En 2015, le département santé des forêts a surveillé de près l'évolution de la maladie des bandes rouges sur les pins lariciaux. Le bilan à 5 ans rassure dans bien des régions. La maladie des bandes rouges a été identifiée en France pour la première fois en 1966. Initialement observée dans le grand quart sud-ouest de la France, le piémont pyrénéen, le sud-ouest du massif central, elle s'est répandue vers le nord-ouest en particulier depuis les années 90. Sur le territoire français, la maladie est due à deux champignons, d'autistroma septospora et d'autistroma pini. Les deux champignons peuvent se côtoyer, on les trouve parfois dans le même peuplement, sur le même arbre et même sur la même aiguille. Les deux champignons induisent les mêmes dégâts, les mêmes symptômes. Des jaunissements d'aiguilles à partir de l'automne début de l'hiver, puis un rougissement de l'aiguille qui n'est plus alimenté, suivi de sa chute au cours de l'hiver printemps suivant. Là vous voyez par rapport aux recommandations du DSF de passer deux fois dans l'année, normalement vous passez en automne, vous commencez à avoir des aiguilles qui jaunissent, vous repassez au début du printemps, vous voyez les aiguilles qui ont rougi. Là vous n'avez plus de doute sur le fait que vous avez la maladie des bandes rouges qui s'est installée chez vous. Alors maladie, bandes rouges, du pain. Chez Euphitia, toujours très bon site, Euphitia, Euphitia, je ne sais pas comment on le prononce, proposé par l'INRAE. Donc dans la catégorie fauner, forêt, connaître les problèmes sanitaires, champignons, champignons foliaires, maladie des bandes rouges. En gros vous avez un entonnoir qui vous permet d'accéder à la maladie que vous recherchez, que ce soit chez les résineux, chez les pains, enfin bon voilà, vous pouvez aller absolument partout. Pour chercher, enfin non pardon, je voulais dire, je me laisse l'hystère, encore une fois, vous pouvez aller sur ce site pour chercher quasiment n'importe quelle maladie concernerait les arbres. Et sur ce site vous avez le nom latin, le nom commun, la maladie des bandes rouges. Qu'est-ce que c'est ? Un champignon assomicète et mycospharellal. Sur qui y va ? Donc les pains, les résineux. Et ensuite vous avez une description, description biologique, les symptômes, les éléments diagnostiques. Donc là encore une fois, automne, hiver, des tâches jaunes apparaissent sur les aiguilles. Puis une annélation rougeâtre entoure les aiguilles. Et par la suite, les extrémités des aiguilles qui ne sont plus alimentées. Vire au brun rouge. Tout à fait. L'activité photosynthétique de l'arbre de ce fait est réduite. Au printemps suivant, des tâches noires, les stroma apparaissent au niveau des zones rouges, des aiguilles. Ils portent des fructifications asexuées. Voilà. Donc les dégâts qu'on peut faire. Qu'est-ce que se passe ? Les dégâts que ça peut faire, pardon. L'infection s'exprime. L'expression des symptômes et la chute d'aiguilles sont plus intenses sous le couvert. En conséquence, la maladie est généralement plus sévère dans le bas du haut. À côté, vous avez tout un tas d'images. Donc déjà, les zones qui peuvent être concernées par cette maladie. Les zones sur lesquelles des peuplement peuvent être concernées par cette maladie. Les symptômes. Donc là, on voit les aiguilles qui ont jauni. Là, ça se voit sacrément bien. Encore plus sacrément bien. On dirait qu'ils sont complètement morts. Aiguilles jaunies, aiguilles jaunies. Très bien. L'annélation rougeâtre ou noirâtre. Je ne sais déjà plus. Pente rouge en anneau sur les aiguilles. Voilà. D'abord, ça jaunie. Ensuite, ça commence à devenir rougeâtre. Ah oui, photo en noir et blanc, ça ne nous aide pas des masses. Et ensuite, vous avez les petits points. Je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les tâches noires, les stroma. Voilà. Apparaissent au niveau des zones rouges des aiguilles. Ils portent les fructifications asexuées du champignon. Là, n'essayez pas de voir un champignon énorme. C'est un petit champignon. Microscopique. Et qui ne se traduit que par une coloration anormale des aiguilles. Suivi, si on regarde de près. Donc, d'anneaux rouges et puis ensuite, de petits points noirs qui sont, en fait, les sporophytes. C'est peut-être l'équivalent des champignons que nous, on ramasse dans la forêt. Donc, les parties qui permettent la reproduction de ce magnifique champignon qui nous casse bien les aiguilles. Du coup, on revient à l'article qui nous dit que la maladie touche plusieurs pains. Le pain maritime, le pain radiata, le pain sylvestre. Et le Laricio de Corse étant de loin le plus sensible. En 2015, les dégâts atteignent un niveau jamais vu sur l'ensemble du territoire. Les défoliations sont parfois totales. Au point de remettre en question l'avenir du pain Laricio. Alors que les forestiers du centre-val de Loire et des pays de la Loire avaient beaucoup investi dans cette essence. Hum, pas de bol. Pendant 5 ans, entre 2015 et 2020, le DSF, département de santé des forêts, a mis en place un suivi spécifique de cette maladie. Les observateurs ont suivi l'évolution de 77 placettes. Ils ont mesuré les déficits foliaires, la croissance, l'éventuelle coloration anormale du feuillage. En parallèle, l'étude Dollar devait rechercher les causes et les facteurs explicatifs de la maladie. Résultat, les observateurs ont constaté une normalisation de la situation et une baisse des dégâts progressives après le pic de 2015. Pardon, je vais faire un blocage là-dessus. Pourquoi ils ont appelé ça Dollar ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ah, c'est la force. Le GIS, coopération, ça c'est une manière de travailler de la force. Ils font des... Non, oui. Non, mais je ne veux pas interdire, interdire, interdire tous les cookies. Voilà. Voilà, très bien. Hum... Ils ne sont pas d'ailleurs ? Ah, normalement, le GIS, c'est la force. J'aime la force. C'est marrant, qu'ils... Pas grave, je me trompe peut-être, c'est peut-être un autre GIS. Bref, adaptation de la sylviculture de pain de la réaction en France, Dollar, très bien. Mais pourquoi Dollar ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux parler au responsable. Appelez-moi le patron. Ah bah, Sandrine Perret. Allô ? Ah, c'est un mail. D'accord, n'ouvre pas mon mail, par pitié. Euh, bref. Ah bon ? J'ai perdu. On était où ? J'ai perdu. On est là. Du coup, en gros, entre 2015 et 2020, cette maladie a fait beaucoup de dégras. Mais apparemment, après avoir suivi l'évolution de 77 placettes, eh bien, ça va. Il y a une normalisation de la situation et une baisse des dégâts progressive après le pic de 2015. Là, on est dans la fameuse résilience des forêts. 2015, grosse attaque de champignons. Eh eh ! Euh... Moi, je me la suis imaginée comme ça. Vous savez, il y a des gros champignons qui attaquent. Grosse attaque de champignons en 2015, beaucoup d'arbres qui sont touchés, à tel point que les forestiers, centre-val de Loire, on va dire, remettent en question l'avenir de cette essence. Donc, c'est pour dire à quel point les dégâts ont dû être importants pour qu'on se mette à paniquer comme ça, on va dire. Mais heureusement, apparemment, c'est en train de se normaliser. Donc, les peuplements de Pain-Laricio ont résisté mal, apparemment, à cette invasion, à cette attaque. Par contre, ils ont eu la capacité de revenir à un état où ils vont à peu près bien. Capacité de résilience. Résultat, les observateurs ont constaté une normalisation de la situation et une baisse des dégâts progressifs après le pic de 2015. Malgré d'importantes défoliations, les arbres touchés se sont rétablis. Sur 2300 arbres suivis, une vingtaine sont finalement morts. Ça va ? C'est 1%. C'est bon ? La maladie n'a donc pas entraîné de surmortalité, précise Morgan Woodet. En centre-val de Loire, le DSF a conclu à un retour progressif au calme depuis 2016. Les observations en 2019 montrent que la maladie a été peu présente, avec un faible niveau d'infection, globalement équivalent à celui de 2018. L'état sanitaire du loupier des arbres s'améliore. Là, sans doute aussi par rapport à Dépérisse, évaluation de l'état sanitaire des arbres. Peut-être qu'ils ont d'autres méthodes d'ailleurs. Mais du coup, si on passe à un intervalle régulier avec la méthode Dépérisse, on a une photo de l'état de santé du loupier. Ça permet comme ça, sur 5 ans par exemple, de comparer l'évolution de certains arbres ou l'évolution générale du peupin, en se basant sur l'état du loupier, les feuilles, les branches, et arriver à la conclusion que l'aricio, finalement, il commence à aller mieux. Dans le piémont pyrénéen, première région touchée sévèrement au début des années 90, les infections foliaires restent cependant importantes. Bravo aux Pyrénées, moi j'en viens pour une fois qu'on se démarque. Les effets des défoliations sur la croissance des peints de l'aricio suivent aussi un gradient nord-sud marqué. Partout, le rapport entre le pourcentage d'aiguilles tombées et le ralentissement de la croissance de l'arbre est linéaire. Donc en gros, les défoliations sont sensibles à l'orientation du vaut de peuplement. Peut-être orienté nord-sud. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils veulent dire par cette phrase. Je vais continuer à lire, ce sera plus pratique. Donc les effets des défoliations suivent un gradient nord-sud. Et en plus, plus on a d'aiguilles qui sont tombées et plus on constate le ralentissement de la croissance de l'arbre. Cependant, la croissance a tendance à être plus affectée dans les zones les plus au sud. Dans les Pyrénées, les forestiers ont déjà tendance à abandonner le laricio qui ne pousse plus. Il reste possible plus au nord où il y a une essence productive. D'accord, donc les effets de défoliations sur la croissance des peints de laricio suivent un gradient nord-sud. Ça signifie entre le nord de la France et le sud de la France. La menace n'a pas disparu pour autant. Les conclusions d'une première étude laissent à penser que la maladie des bandes rouges est liée à un facteur climatique plutôt qu'à un mode de sylviculture ou à une station. Elle serait due à des températures particulièrement chaudes au printemps. Reste à découvrir pourquoi certaines variétés de pins laricio réagissent plus que d'autres et pourquoi certains arbres sont toujours plus verts que leurs voisins. Il y a une prochaine étude sur les facteurs de sensibilité de la maladie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, à première vue, il lit le développement de cette maladie, les pics de développement de cette maladie sont à mettre en relation avec un réchauffement climatique, une modification du climat, mais qui cette fois-ci n'est pas sensible aux sécheresses estivales, mais plutôt aux sécheresses printanières. Ça, on peut le voir chez plusieurs essences, particulièrement, me vient en tête le être. S'il y a eu un printemps pluvieux, vous aurez un être en été, même s'il y a une sécheresse qui arrivera à survivre. Là, apparemment, pour les pins laricio, si vous avez un printemps qui est plutôt sec, ou en tout cas avec des températures chaudes, vous risquez d'augmenter. En tout cas, il y a un plus grand risque que le peuplement subisse des attaques du champignon qui crée la maladie des bandes rouges. Ah bien ! Donc là, ce matin, on a déjà vu, quelle heure il est ? 9h37, magnifique ! Ce matin, on a déjà vu les pins rouges, leur maladie, le prix des forêts. Vous voyez où je vais en venir ? Acheter des forêts avec du pain. Ah 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 ! Il me restait un petit article intéressant, intéressé, intéressant. C'est quoi ça ? Ah oui, non, ça parle encore de la surveillance. Non, les forêts de protection. Voilà, un article de 3 pages, un petit peu long, mais qui va nous amener peut-être jusqu'à 10h. Donc là, l'idée, c'était de faire un petit point juridique sur les forêts de protection. Qu'est-ce que c'est que ce statut ? Et comment ça marche ? Je suppose, parce que je vais découvrir l'article avec vous aussi. Donc les forêts de protection constituent un classement décidé par décret en conseil d'État qui vise à protéger certains massifs auxquels il est reconnu une utilité publique. Les bois et des forêts appartenant à des particuliers peuvent faire l'objet d'un tel classement. Alors, premier point, quelles forêts sont concernées ? Les forêts de protection trouvent leur origine dans une loi du 28 avril 1922. Ok. Dite loi Chauveau, du nom du sénateur de la Côte d'Or, qui présenta une proposition de loi disant à la création d'un tel classement. Le but est alors d'instituer une protection spéciale des forêts apte à lutter contre certains phénomènes naturels ravageurs tels que l'érosion ou les inondations. Donc là, 1922, on rentre déjà dans la compréhension que les forêts sont plus que zones de production de bois, mais que ça peut être aussi des zones de protection des paysages et des environnements contre des phénomènes naturels. Donc là, il parle de l'érosion, des inondations. C'est, à mon avis, la première prise en compte de ce qu'on appelle maintenant à l'ONF le RTM, les restaurations des terrains montagneux, mais qui concernent en fait plein de terrains, pas forcément en zone de montagne, mais qui présentent risques naturels, l'érosion, les inondations, les avalanches, les coulées de boue, etc. Il y a beaucoup d'autres choses après le... En 76, le législateur utilise ce même classement pour protéger certaines forêts, mais alors en fonction d'enjeux environnementaux et sociaux. C'est pourquoi l'article L141.1 du Code forestier prévaut aujourd'hui que peuvent être classées comme forêts de protection. Attention ! Les bois et les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les errosions et les envahissements des eaux et des sables. Les bois et les forêts situés à la périphérie et des grandes agglomérations, les bois et les forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population. Il y a quand même beaucoup de forêts qui sont potentiellement classables en forêts de protection, que ce soit en zone de montagne ou ailleurs. Les forêts de protection constituent ainsi un classement d'applications larges qui est susceptible d'intéresser des situations diverses. Des espaces boisés en montagne, près des cours d'eau, à la périphérie des côtes, mais également des espaces naturels précieux ou des forêts périurbaines. A ce dernier titre, il faut souligner que le fait... Hein ? A ce dernier titre, il faut souligner que le fait que certaines zones dans lesquelles se trouvent les bois concernés soient déjà largement urbanisées et sans effet sur la validité du classement. C'est une phrase un peu mystérieuse, j'y reviendrai peut-être. Les forêts de protection peuvent inclure en vertu de la loi des bois et des forêts situés à la périphérie des grandes acclomérations, même s'ils sont situés dans une partie déjà urbanisée des communes. Il n'y a donc pas d'erreur d'appréciation dans la décision d'un tel classement. D'accord ? Ça veut dire que s'il y a des forêts qui ont survécu à la bétonisation des villes et qu'elles sont maintenant totalement englobées par la ville, on peut quand même les classer en forêt de protection d'après ce que je comprends. Alors, quelles sont les conséquences de ce classement en forêt de protection ? Et quelles sont les conséquences directes pour le propriétaire forestier du classement de ces bois en forêt de protection ? D'abord, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Le terrain est voué à conserver sa focation forestière. Ça, c'est déjà un beau point. Si vous avez une forêt et que vous pouvez vous assurer que ça restera une forêt et même après votre mort, faites la classer en forêt de protection. Tant que ce statut sera là, on ne pourra pas remplacer votre forêt par un champ ou par des bâtiments puisque son statut est très lié à l'occupation du sol. Évidemment. C'est ainsi qu'aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructures publiques ou privées, aucun exaucement du sol au dépôt ne peuvent en principe être réalisés. Alors, il y a un petit 3. Ah, c'est inscrit dans le code forestier. Cependant, des exceptions existent. Par exemple, sont possibles les travaux ayant pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt pour réserver que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. Simplement, une déclaration préalable préfet est requise au moins deux mois avant le début des travaux, celui-ci pouvant s'y opposer pendant ce délai. Là, qu'est-ce que ça englobe ? L'ouverture de pistes, l'entretien de cloisonnement d'exploitation, la création, je ne sais pas moi, d'une... Bravo ! La mise en place d'une citerne DFCI, la mise en place d'une ligne électrique. Ça, c'est des travaux qui vont pouvoir être réalisés dans les forêts de protection. En fait, ça rentre dans le cadre de... Comment ils ont dit ça ? J'ai perdu. Ah oui ! Les travaux y ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et la protection de la forêt. À partir du moment où vous allez créer une piste, forcément, vous facilitez l'entrée dans le peuplement, donc, vous facilitez sa mise en valeur si vous continuez l'exploitation. Et ensuite, et j'ai reperdu, la protection de la forêt, ça va être dans les zones particulièrement sensibles à l'incendie, prévoir l'accès des pompiers, prévoir des points de retournement, prévoir des points d'eau, des choses comme ça. D'autres types de travaux sont susceptibles d'être réalisés encore qu'ils soient encadrés spécifiquement par la réglementation. Il s'agit des travaux de recherche et des captages d'eau destinés à la consommation humaine, des fouilles et sondages archéologiques et de la recherche ou de l'exploitation souterraine des gisements d'intérêts nationaux de gypses. Ah ! Il y a un truc particulier sur le gyps. Eut égard l'importance qu'elle revête pour la collectivité, ces opérations font l'objet de régimes particuliers en forêt de protection dont il résulte qu'elles ne sont pas systématiquement exclues. Là, en gros, l'article, le passage, nous dit que les forêts de protection, c'est pas parce qu'il y a le statut de protection qu'il n'y a plus rien qui se fait dans cette forêt. Il y a une différence entre un statut de protection et le classement, par exemple, par le propriétaire d'une forêt ou d'une parcelle en évolution libre. On n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Par ailleurs, en forêt de protection, toute coupe d'arbre est en principe subordonnée à une autorisation préalable du préfet. Toutefois, aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis, des bois morts ou pour procéder à la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire d'un volume inférieur par année civile à un seuil fixé par le préfet. Donc là, encore une fois, c'est pas parce que vous avez statut de protection qu'il n'y a plus rien dans la forêt. Évidemment, si vous voulez faire des coupes, je dis évidemment mais il y a 30 secondes, je ne le savais pas, mais apparemment, si vous voulez faire des coupes, il faut avoir des autorisation. Par contre, pour tout ce qui est intervention quotidienne, en tout cas régulière, de mise en sécurité et d'entretien de la forêt, donc les arbres dangereux, les chablis, les bois morts ou la consommation rurale, c'est-à-dire le bois de chauffage ou peut-être quelques arbres chaque année pour faire des poteaux et des planches, tout ça, c'est quand même autorisé dans une forêt de protection fixée par un volume, imité par un volume. Mais surtout, les règles d'exploitation peuvent être fixées dans le document de gestion applicable aux bois et forêts concernés ou dans un règlement d'exploitation approuvé par le préfet. Évidemment, si vous voulez classer votre forêt en forêt de protection, il vaut mieux avoir un document de gestion durable. D'une part, parce que comme ça, vous prévoyez exactement ce qui va être fait sur les 10, 15, 20, 30 ans à venir, mais en plus, parce que vous êtes aussi en relation avec un gestionnaire fournié qui, lui, pourra vous conseiller quand vous voulez faire telle ou telle chose. Ainsi, un tel règlement d'exploitation est spécifique tac, 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 pardon. Ainsi, un tel règlement d'exploitation est spécifiquement prévu par la législation des forêts de protection. Le propriétaire de bois et forêts classés comme la forêt de protection peut faire approuver un tel règlement d'exploitation. Je précise la situation, la nature et la quantité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement à exécuter. Bref, ça diffère très peu de calendrier des coupes et travaux qui est établi dans un document de gestion même pour une forêt non qui n'est pas sous statut de protection. En revanche, il se peut qu'une forêt classée en forêt de protection soit déjà soumise à un autre document de gestion, en particulier un plan CEP de gestion. Ah ben tiens ! Dans ce cas, il y a un risque de superposition des deux réglementations et donc obligation pour le propriétaire soumis à un plan simple de gestion de demander également au préfet une autorisation pour chaque coupe prévue au diplan. Très bien. C'est pourquoi le législateur est intervenu avec la loi d'orientation sur la forêt 9 juillet 2001 pour simplifier le système et prévoir une coordination des procédures. Ainsi, le plan CEP de gestion peut être agréé conformément aux prescriptions applicables aux forêts de protection. Dans ce cas, il tient lieu de documents uniques de gestion. Aucun règlement d'exploitation n'a alors à être approuvé, aucune demande d'autorisation de coupe n'a à être effectuée dans la mesure où les coupes réalisées sont prévues dans le programme d'exploitation du plan CEP de gestion. Là, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer laborieusement juste avant. C'est dire, si vous avez un plan CEP de gestion, si votre forêt de protection a déjà ce statut au moment où vous crée le plan CEP de gestion, vous pouvez inclure dans ce plan CEP de gestion les différentes coupes, la manière de la réaliser en accord avec le statut de protection de la forêt et si votre plan de gestion est validé et agréé, du coup, vous passez de toutes les demandes d'autorisation exceptionnelles entre guillemets de coupe puisqu'elles ont été déjà programmées avec la prise en compte des critères nécessaires à la conservation du statut de forêt de protection. Déjà 9h48, mais ça passe à une vitesse. Concernant la fréquentation du public, le classement aux forêts de protection n'a pas pour but de la faciliter. Au contraire, le classement doit en principe permettre de protéger ces forêts contre toute dégradation. L'article R141-17 du Code Forestier prévoit que la fréquentation peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. pourrait protéger... Ça veut dire aussi protéger des humains. Ça ne veut pas dire un petit parc rien que pour nous où il n'y a que nous qui y allons. Ouh là ! Quel mou ! Dans le même ordre d'idée, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont en principe interdits en forêt de protection sauf si des voies et air sont spécialement prévues à cet effet. et font... Ouh là ! Sauf si des voies et des airs sont spécialement prévues à cet effet. Foncent. Foncent cependant... Il n'arrive pas à démarrer cette phrase. Foncent cependant exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies. Donc en gros, une forêt sous protection, pas de circulation, pas de stationnement de véhicules motorisés, pas de camping, sauf si c'est spécialement aménagé pour et sauf si vous êtes gestionnaire, exploitant ou pompier. Enfin, il faut noter que l'article R141 15 du code forestier autorise l'administration à exécuter tous travaux qu'elle juge nécessaires au maintien de l'équilibre biologique. Cela concerne la consolidation du sol, les protections avalanches, défense incendie, repeuplement des vides, amélioration des peuplement ou contrôle de la fréquentation par le public. Et si l'administration entend exécuter ses travaux, le coût d'exécution et d'entretien de ses travaux reste à la charge de l'État. Enfin, une bonne nouvelle, vous avez une forêt sous statut de protection, l'État peut venir pour vous faire la morale en disant « il faut protéger contre les avalanches » mais c'est lui qui paye. Finalement, le classement en forêt de protection entraîne un contrôle plus strict et des contraintes plus importantes dans l'exploitation des forêts concernées. Si des contraintes existent réellement pour le propriétaire forestier, il est tout de même prévu un système de prise en charge indirecte de ces contraintes. « Elles ne doivent pas rester à la charge du propriétaire. » Ainsi, l'article 141.7 du Code forestier prévoit un régime d'indemnisation à des propriétaires forestiers. Ils peuvent réclamer des indemnités par période de 5 ans si le classement de leur bois en forêt de protection entraîne une diminution de leur revenu. Ah bah tiens, c'est pratique ça. Et si la perte de revenu atteint la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt, son propriétaire peut alors exiger que de l'État l'acquisition forcée de sa forêt. Ah bon ? Ah bah tiens, ça je ne savais pas. Donc en gros, essayons de contourner le système. Ma forêt produit relativement mal. Ouais. La classe en forêt de protection. Je décide de faire des itinéraires qui ne produisent pas assez de bois. Et au bout de 5 ans, j'écris à l'État en disant « Oui, bah écoutez, j'ai perdu la moitié de mon revenu normal, bah maintenant j'exige que vous me rachetiez ma forêt. » Alors, je suppose qu'il ne la rachète pas au prix fort, je suppose que vous n'êtes pas forcément gagnant, mais c'est quand même une sacrée manipulation pour se débarrasser d'un bien si on ne trouve pas d'acheteur. Je ne sais pas, peut-être que j'ai dit des grosses bêtises. J'appellerai Nicolas Rondeau pour lui demander si ma théorie... Ça pourrait être rigolo. Je lui fais un petit mail, je lui explique et je lui demande si ma théorie tient la route. et ensuite, je l'invite ici pour qu'il nous explique en direct, si c'est pas le coup, que ça prend assez à dire, qu'il nous explique en direct pourquoi oui, ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Ça pourrait être bien, ça. Alors, 9h51, c'est parfait, c'est parfait ! Je vais me faire une petite pause, je vais aller voir dehors qu'est-ce qu'il se passe, voir si je peux récupérer quelques petits trucs autour de la maison. On va se remettre... On va se mettre quoi ? On va se mettre un peu de musique. On va se mettre un peu d'électro. Bon courage ! Allez, on va s'écouter un petit peu de Schutzao. Bon courage ! À dans 10 minutes ! Il en est où le lever du soleil ? Ah ! Allez, à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de ce côté ci ça se passe de ce côté là il faut fermer et ça se passe pas il veut pas et je tords mon outil bon si on me ah c'était positif attends ah oui il faut tourner la bague mais pas le machin ah bah tiens tu m'étonnes et quand je tourne le machin le pas de vis il s'en va c'est bien normal ça ah 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 Bon, est-ce que ça, ça ira pour ce matin ? Non. Si ? Alors dès qu'il n'y a plus de musique, je promis, on passe à la suite, quel qu'elle soit. Alors c'est tout à fait branlant. Et on essaie. Tac. Hop, ici. Tac, ça tient. On arrête de se prendre la tête. Parfait. Alors tout ça, pourquoi ? Vous allez me dire. Pour essayer. On est où ? Je suis où ? Je suis là. Non. Il y est là. Hop là. Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais on va finir la musique qui s'énerve. On va repasser aux oiseaux. J'aime les oiseaux. C'est pas vrai. On va faire comme si. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? On va approcher le micro. Éloigner le bazar. Ouais, il active. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? On est en train de regarder une feuille de pépine. Une fleur de pépine. Mieux d'ailleurs. On l'avait vu l'autre jour. Je ne sais pas si vous venez. Elles en étaient à ce stade-là. Parce que j'avais la branche. Hop là. Vous avez nos petits boutons floraux. C'est pas quelconque. Et aujourd'hui, on est dans les dents. Oh merde. Ah ! Les optiques qui ne veulent pas. Pas arrivé. Donc, je disais. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas dans les dents. Le tout petit, c'est juste d'aller regarder comment on est passé d'un bouton floral tout à fait fermé sur lui-même à un bouton floral tout à fait ouvert. Même s'il l'a fait un petit peu frais ces derniers jours. Et les arbres, eux, ils ne se sont pas arrêtés. Salut Co-City. Bon retour. On était où la dernière fois ? On en était... Où es-tu ? On en était là ? Non, ça ne marche pas. Attention, micro. Reste loin, tiens. Voilà. C'est quoi qu'on plante ? Là, c'est juste des... On a déjà vu mercredi, en fait. Je fais ça, hein. Obépine. Monogyne. Prunus ? Non, attendez. J'ai un doute. Ce n'est pas Obépine du tout. C'est un Prunus. Bougez pas, ça va me revenir dès que j'aurai connecté les neurones. Attendez. J'ai un trou de mémoire absolu. Si, 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 si. C'est l'Obépine Monogyne. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Oui, oui, oui. C'est l'Obépine Monogyne. Ah, ok, ok, ok. Et donc, mercredi, on avait regardé un petit peu notre bourgeon d'Obépine Monogyne qui en était au stade Je suis tout fermé. Je suis tout... Humide. Ah, ben voilà. Donc ça, c'est le bourgeon que j'ai conservé depuis mercredi dernier où il a fallu batailler un petit peu pour ouvrir celle-là, ouais. Il fallait batailler un petit peu pour ouvrir pour voir les pièces florales. Mais là, aujourd'hui, donc deux jours plus tard, littéralement, eh bien, pouf, laissons faire la nature et on a une fleur complètement ouverte d'Obépine Monogyne. Ah. Alors. Au zoom. Et voilà. Donc là, ça ressemble à des boutons d'Obépine en tout cas. Oui, ben c'est sans doute parce que ça en était. Donc l'Obépine Monogyne me semble-t-il. Je vais quand même reprendre ma flore forestière de France. On va faire un point complet donc Obépine Monogyne, Krataegus Monogyna. Famille, famille, famille. J'ai oublié. Je crois que ça c'est ? Ouais. Donc on va aller chercher. C'est passé. Je l'ai pas. Elle est où mon Obépine ? Ah ben ça y est. Aujourd'hui, tout part en live. Krataegus Monogyna ou Obépine Monogyne. Ça va, on se tient. Où êtes-vous, où êtes-vous, mademoiselle ? Oc, on se tient. CQRS. Krataegus 423. Oui, ils peuvent aller à Krataegus directement. Simplement. Oc, on se tient. Arrive. Hop là. Obépine Monogyne. Donc on a l'Obépine épineuse. Mais c'est pas elle. Parce que je sais que c'est la Monogyne. Krataegus Monogyna Obépine Monogyne. Pourquoi la mise au point s'est barrée ? Oh, c'est quand même mieux comme ça. Je vais en profiter, je pense, pour faire la petite miniature même si l'image est un peu plus en mode un. Oui. Voilà. Ridicule. 3 minutes 28. Où est mon stylo ? Elle a perdu mon stylo. Hop là, nouveau là de retour. Et donc là, sur cette fleur d'Obépine Monogyne. Très bien. Obépine Monogyne du grec Kratos, donc Krataegus Kratos, qui signifie la force, allusion à la dureté du bois, et du latin Monogynus à un seul au vert, puisqu'il n'y a qu'un seul stylo. Qu'on ne voit même pas là-dessus. Est-ce qu'il est où le style ? Bravo ! Arbrisseau ou arbuste, très bien. 4 à 10 mètres, vie jusqu'à 500 ans, rejette de souche, hermaphrodite, floraison en mai. Sauf ici. Pourquoi elles sont en avance ? Il y a donc une Obépine épineuse peut-être ? Non, parce que j'ai vu les feuilles et que c'est très clairement du monogynat, donc Obépine Monogyne qui est en avance apparemment. Dispersé sur la totalité du territoire français. Qu'est-ce que ça nous dit ? Très commun, évidemment, de l'étage méditerranéen à Montagnard, espèce héliophile ou de demi-ombre, aime les sols riches en base. Ah bon ? pH basique à acide. Oui, ah oui, mais ça tolère largement l'acidité, pardon. Matériaux, hui, sable limon, sol assez sec, caractère indicateur, espèce à large amplitude. Donc, pour nous, ça ne nous indique, pour nous forestiers, je veux dire, ça ne nous indique pas grand chose, excepté que ça peut nous donner des informations un petit peu sur le cortège floristique avec d'autres plantes plus indicatrices. Ça se trouve surtout dans les forêts, les frichelets, les lisières forestières, les bois ouverts. c'est une plante qui régule la circulation et qui est sédative. Tiens donc ! D'accord. Et le bois et ses utilisations, bois homogène, dur, lourd, blanc, parfois légèrement teinté de brun rougeâtre, prenant un beau poulet, ressemblant beaucoup à celui de l'alizier blanc, utilisé autrefois pour des pièces mécaniques, bois très résistant au frottement, en petite menuiserie et en tournerie. C'est un bon comestible et c'est également une plante ornementale pour la constitution de haies vives. Ah ! Utilisé comme porte-greffe du néflier et du poirier. En hypermat est toujours là ? Porte-greffe, néflier, des mots-clés dont on a discuté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, au bépide monogyne, on peut aller aussi rapidement sur Tella Botanica pour regarder très rapidement. Tac ! Tac ! C'est mieux. Il faut regarder assez rapidement ce qu'il y a. Et surtout ce qui est pris en photo, voire plus complété. J'ai perdu le style sur cette feuille, sur cette fleur. Manque de style. Ah mais non, elle est armé aphrodite. Ça ? Hermaphrodite. Tout à fait. Donc on peut commencer par là. Plante hermaphrodite. Vous allez me dire mais toutes les plantes sont hermaphrodites. Dans cette optique, on peut dire qu'une plante est hermaphrodite lorsqu'elle possède des fleurs dans lesquelles les parties des deux sexes sont appelées fleurs parfaites. parfaite. Oui ! Projet écolo. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qui on est là ? Projet écolo. Eh bien, je ne sais pas. Petit article qui nous dit quoi ? L'hermaphrodisme est une condition qui n'est en rien exclusive au règne animal. De fait, dans le monde végétal existent des fleurs hermaphrodites. Entre 75 et 90% des plantes seraient hermaphrodites. En effet. Mais pourquoi je n'ai pas de style alors sur ma plante, sur ma... Sur ma... Quoi ? Ah bah oui, je l'ai bougé. Ici, mademoiselle. Voilà. Mais je n'ai pas de style. Pourquoi pas le style ? Ah. On va prendre d'autres fleurs pour regarder. Peut-être que c'est des fleurs d'aubépines complètement psychotiques et qui n'ont... Qui n'ont pas de style. Donc, que nous disait... C'est moi qui fait bouger le machin à distance. J'adore. Que nous disaient... Que nous disent les photos ? Oui, en effet. Très belle fleur qui ressemble un peu à ce qu'on a. Bonne nouvelle. On va regarder un petit peu le porc général de l'arbre. Oui, mais c'est pas le porc général de l'arbuste. Ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, une belle aubépine monogène. À la taille du tronc, on voit qu'elle n'est pas... pas toute récente. Bien. Les feuilles, bien sûr. Donc, les feuilles très faciles à reconnaître puisqu'elles sont plus ou moins découpées. Elles ont une forme vraiment caractéristique de l'aubépine monogène. Alors, celle-ci, là, il me semble que c'est un peu plus... Tiens, je l'ai sous les yeux. Aubépine épineuse puisque... Qu'est-ce qu'il y a dans les caractéristiques ? Feuille caduc en coin à la base, plus ou moins trilobée au sommet. Voilà. Là, ça colle parfaitement. Par contre, l'aubépine monogène. 3 à 7 lobes incisés, dentés, sinus profond et nervures divergentes. Limbes non en coin mais évasées à la base. Tac, tac, tac. Donc, est-ce que c'est en coin ? Est-ce que c'est pas en coin ? Mais entre cette image et celle-là, bon, j'aurais tendance à dire que celle-ci, c'est de la monogène et celle-là, elle a quand même une belle tête de... 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 comment elle s'appelle l'autre ? Épineuse. Voilà, tout à fait. Mais bon, ça se discute. Et le port général de la plante, eh bien, je suis un peu déçu. Ah, ça. Voilà. petits arbustes que vous pouvez trouver totalement isolés ou dans vos haies. Le rameau, ah, ben voilà, très facile à reconnaître. Tadi. Les fruits rouges visibles de loin mais plutôt en automne. Et les fleurs... Allô ? Les fleurs très visibles avant même le feuillage. Est-ce que c'est marqué d'ailleurs ? Si ça... Avant ou après. Pollinisé par les insectes, dispersé par les oiseaux. C'est pas très bien. Eh bien, revenons à notre image à nous. On va prendre une autre fleur. voir si on arrive à voir le style. Or, c'est des obépines sans style. Le style apparaît plus tard. Je suis en plein questionnement. Alors, voyons sa copie. Bonjour. Oui, aussi. Ah, si il est là. Pourquoi le style ? Ah, je suis dans le champ. J'ai perdu le style. Ah. Ouais. Normalement, si j'ai bien tout compris, il est là. Le voilà le style. Peut-être qu'il était planqué sur l'autre et pas encore assez développé. C'est vachement sympa. Alors, est-ce qu'on peut complètement aplatir cette feuille, cette fleur ? Je n'y arriverai jamais. Entre deux lamelles pour voir ce que ça donne à la manière bourrine que nous connaissons. Voilà. Très bourrin. Néanmoins, on a absolument des éléments qu'on peut voir ou qu'on peut vouloir voir. pas le plastique, voyons. Ah 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 ! La manipulation, ça me bouge. Et du coup, histoire qu'on se fasse une petite image sympathique, est-ce que je peux lancer ? Oh oui. Painter. Parfait. Tac. Alors, on va juste se mettre d'accord sur des petits termes. Encore une. Rive. Alors. On va prendre du orange. Bah. Ça, ça bouge. Ça, là. Oh. C'est incroyable. Des filles. Sors du ma... Préparer le match. Alors, on avait dit... Tac. Tac. La mort. J'adore. Une enterre. Bien. On les pétale, je crois qu'on les voit largement suffisent. De manière suffisante. en gris. On va prendre un petit dessin. Hop. Hop. Ça. Hein ? Facile. On est sur le filet. Ça mène un enterre. Le filet mène un enterre. Et le dernier petit truc. Et c'était simplement... Non, pas ici. Pas ici. Là. Cette partie-là. Qu'on appelle le stigmate. C'est l'endroit par lequel le pollen peut arriver. pour descendre le long... Ah bah tout a bougé. Je suis fou. Ouais. Je sais. Ça, ça a encore amélioré. Il faut... Je trouve comment. Cote stabilité. Et c'est mon bureau qui est mal foutu. C'est très long. Je suis d'accord avec vous. Hop là. À peu près. Voilà. Donc, de l'autre côté, on va avoir... Il est stigmate. Style. C'est ça qu'il manque. Le stigmate. Et qui porte le stigmate. Hop là. Et donc là, on a les parties mal. Les femelles de la fleur de... Qu'on s'appelle ? D'obipine monogéine. Qui fait partie des rosacées. Les rosacées. On connaît la formule florale. Enfin, je dis on connaît. De mémoire. 5 sépales, 5 pétales. 5... Qu'est-ce que j'ai dit ? 5 sépales, 5 pétales. N étamines et 1, 1. Ah oui. 1, 5. Ou N carpelles. 5 plus 1, c'est pâle. Mais non. L'obépine monogéne, moi. Formule florale. Je ne donne pas ici. Bravo. C'est vrai que je me trouve un site de référence d'ailleurs là-dessus. J'ai tapé. Pourquoi je ne trouve pas mon diagramme floral pour être sûr de ce que je fais ? Bon, je ne le ferai pas alors. Tant pis. Une déception. Oui, ça a bougé un peu. Bref. C'était juste pour s'amuser. Pourquoi il ne fait plus la mise au point ? Non. Je peux garder ce team. Je pense. 3,42,40. Ok. Je voulais regarder autre chose avec vous aussi. Et pour la première fois, magnifique, on va se regarder une petite mousse que je n'ai pas identifiée parce que je n'ai pas pris le temps de le faire. c'est scandaleux si vous voulez. On va faire ça. Et peut-être qu'on va commencer à voir pourquoi moi j'aime regarder les mous à la loup binoculaire. En tout cas, en les grossissant. Parce que qu'est-ce que c'était une mousse ? Voilà. Magnifique. Vous avez vu comme c'est gros. Je peux l'approcher. Voilà. C'est ça une mousse. On va la poser là. On va enlever tout ça. Et on va se regarder cette mousse que j'ai trouvée sur le toit. Elle est où l'autre d'ailleurs ? J'en ai deux. À vous faire voir. Une mousse comme ça, c'est très simple à regarder en gros plan parce qu'on peut y avoir qu'on se rend compte que c'est un véritable végétal. Que ça nous fait penser ça peut nous faire penser à certaines herbes ailleurs. Par exemple, moi, ça me fait penser un petit peu à l'herbe de la pampa. Vous savez, c'est une herbe qu'elle perdait. Mais surtout, ce qui va être super sympa, c'est d'essayer d'isoler un petit peu une feuille et de la regarder avec un méga grossissement. Moi, ça me plaît. Ne pas se brûler avec la lumière. Ne pas casser la... Ne pas casser quoi ? Ne pas casser la lamelle en dessous. Et hop, ça visse. Et petit moment où il faut que je sois précis. Hop ! sec. Comme ça. Et ça y est, on est dans la mousse. Littéralement. C'est rigolo parce que je lis la remarque de Kocity qui me dit ça ressemble à des boutons de bépines. Oui ! Le décalage entre le commentaire et le... Je sais qu'il est arrivé il y a plusieurs minutes et que ça prend du bouton de bépines. Et le lire maintenant, ça me... Ça me plaît. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On va essayer de s'enlever. Tiens, viens là. Hop ! On va essayer de ne pas faire bouger la plante et d'aller chercher une feuille ou... On va voir. C'est Mickey, micro, micro-scopie. Alors ce qui peut aider, c'est de mettre une goutte d'eau sur la lamelle, en fait. Parce que du coup... Dans la bouteille, mais normalement... Ah bah oui ! Ça, c'est super pratique le petit... Ça. Parce que du coup, hop ! On dévisse. On met de l'eau au fond. Hop ! On revisse. On met une goutte sur la plaque. Si tu veux bien. Ouh ! Voilà ! La goutte sur la plaque. On arrache ensuite des morceaux de feuilles de cette mousse, les microscopiques. On voit pas ce qu'on fait. On arrache comme on peut. Et on les met dans la petite goutte d'eau pour qu'elle flotte. Comme ça. Trop arraché, là. Trop tout arraché. Comme ça, la petite goutte d'eau, quand on va ramener les plaques l'une contre l'autre, elle va se casser... s'étaler, pardon, pas ce qu'on fait. Et du coup, elle va répartir... Ouh ! Beaucoup d'eau ! Elle va répartir nos feuilles volantes à gauche et à droite et avec un peu de chance, cette répartition nous permettra de les observer. Hop là ! Allez, on essaye ! C'est trop d'eau. Ah ! Déjà, là, j'ai réussi à enlever... Ouh là ! Voilà ! Là, j'ai réussi à enlever une tête entière, donc ça permet de l'avoir un petit peu mieux. Mais, comme vous pouvez le voir, les feuilles sont hyper transparentes. Elles sont composées généralement d'une seule couche de cellules. où, quand vous les mettez dans l'eau avec un petit peu de lumière, c'est le cas ici, même par en dessous, tiens, vous pouvez s'amuser. Ah oui ! Ça fait une très belle photo, ça aussi. Non, mais quand vous les mettez à la lumière, vu la transparence, la faible couche d'épaisseur des cellules, ça fait un peu un méli-mélo où vous voyez une feuille, mais vous voyez aussi à travers de cette feuille de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'illuster... Ah ben voilà ! Parfait ! et d'illustrer. Je n'ai pas mémo, je suis fatigué ! D'isoler plusieurs feuilles seules. Je vais se mettre dans des positions plus ou moins faciles à voir. Ah, ça fait pas mal. Il y en a vu une toute. Voilà, c'est... Ah... Tac, tac, tac. Oh, quel domaine ! Et par transparence, qu'est-ce que ça donne ? Oui ! Moi, j'aime beaucoup les effets que ça donne, mais... Attendez, on va tester encore quelque chose. Je suis là à fond. Autant pour moi, on teste rien du tout. J'étais à blinde pour le grossissement. Donc, il faut que j'achète du plus gros grossissement. Voilà, donc là, c'est vraiment un brin littéralement qu'on pourrait comparer à du pain sylvestre, d'ailleurs. Alors, il est... J'ai perdu la notion. Ah ! On va repasser à la suite. Du coup, oui, une branche qu'on pourrait comparer à l'insertion des aiguilles d'un pain sylvestre. On peut penser à ça ou à du mélèze, du cèdre, des choses dans le genre. Et après, on a l'isolation d'une seule feuille. Je vous montre à quel point c'est minuscule. En comparaison, le bout de ma pincette, là, le bout du bout du bout, tout fin. Si je vous le mets à côté, je ne sais même pas si j'arrive à le mettre bien. Voilà. La pincette, il est deux fois plus gros que la feuille. Et alors, si j'arrive à obtenir un équipement ou peut-être le premier projet qu'on espérera de financer sur la feuille, l'idée, c'est d'aller zoomer encore plus à l'intérieur, voir la manière dont les cellules sont agencées et pour regarder les cellules. Une feuille de mousse. Voilà. Juste pour finir très rapidement. même plaquette. Oh là là, oh le bourrin. En tout cas, là, j'ai des gouttes d'eau. Où suis-je ? J'ai des gouttes d'eau, on va repasser en lumière dans l'eau. Et là, je suis sur une autre mousse. et là, on peut voir que sur les feuilles, il y a de la condensation en plus. Ah bah oui, il fait chaud. C'est comme ça. pas cassé. C'est quoi quelque chose ? Ah oui, là c'est sympa. on est sur une autre mousse. Alors elle, pour le coup, c'est une brillale laquelle je n'ai pas cherché non plus parce que. Mais on peut voir que la feuille du coup est largement différente de celle qu'on vient de voir juste avant. Feuille triantère. Là, on peut voir qu'il y a deux parties à la feuille. Presque une nervure centrale et une espèce de poil blanc beaucoup plus loin que la feuille qu'on appelle un mucron. Ça, j'espère vous le montrer un peu plus précisément et avec des capacités de doule supérieures la prochaine fois. Et autant celle d'avant avait juste la partie feuille en fait de la mousse. Il n'y avait pas la partie reproductive parce que la mousse soit elle se reproduit asexuée et forme un organe spécial soit elle se reproduit de manière asexuée. Même la majorité de la reproductrice de la mousse qui se déplace en fait avec des à partir du moment où il y a un petit morceau de mousse coupé ce petit morceau a souvent la capacité de reproduire un individu entier et donc quand des morceaux de mousse se sont arrachés, coupés, mangés, digérés ou mangés moyennement digérés et posés ailleurs elles vont créer de nouvelles colonies de mousse. Et là du coup sur ce brium là on va avoir une espèce de tige là pas de foie et qui est très rouge. Oh le beau niveau de zoom. Donc cette tige qui part de l'intérieur des feuilles est un petit morceau parce que parce que en fait cette tige porte déjà le fruit la graine de la mousse et il faut savoir que les fleurs et de mousse sont situées très souvent à la base des feuilles. Donc et ensuite cet organe là qui a disparu. Fais-tu ? Ah Cet organe là Voilà cet organe là qui va contenir en fait à l'intérieur les spores qui vont être disséminés pour produire de nouveaux individus. ça provient de la fécondation sexuée qui ne veut pas rester. Voilà et cet cet organe qui contient les spores qui vont permettre de nouveaux individus est assez facile à repérer surtout porte coiffe trop loin Voilà il porte cette couvre avec des couleurs déjà plus rouges plus brunes et cette coiffe en fait lorsque les spores seront à maturité cette coiffe va s'ouvrir pour permettre la libération des spores la dissémination par le vent principalement et la création je ne vous indique plus de mousse mais bon les mousses c'est ma passion tout le monde me trouve tard là-dessus même les gens qui travaillent sur les mousses me trouvent bizarre et je trouve que ce sont des organismes incroyables à partir de la complexité en fait les yeux coiffe une seule couche large enfin c'est vraiment sur la protection de côté un peu plus rouge à temps peut-être et derrière qui passage réellement fort pour pas la reproduction de la mousse il est 10h30 j'ai dit que je voulais pas finir trop tard il est 11h moins le quart j'ai dit que je voulais pas finir trop tard bon pourquoi j'ai cliqué donc on va passer rapidement à médiéval dynastique pour évoler un petit coup pour évoluer un petit coup et c'est